hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour voir quel message j'ai à vous faire passer j'espère que vous allez bien je le rappelle c'est une guidance générale donc prenez de la hauteur par rapport à mes aux messages adaptés à votre situation si vous désirez un rendez vous avec moi vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail vous pouvez également me retrouver sur insta et bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité car cette chaîne elle vit grâce à vous donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à laisser des commentaires donc sachez également que je propose donc durant tout l'été les promotions sur les packs au coeur de soi qui comprennent de la déprogrammation cellulaire entre autres allez on va aller voir donc quel message pour vous aujourd'hui on va en prendre deux alors on vous parle d'intention de poser des intentions claires et précises d'utiliser votre pouvoir de manifestation le pouvoir de la loi de l'attraction mais également là de vous positionner par rapport à une situation soyez clair et déterminé concentrez vous sur ce que vous voulez vraiment soyez audacieux dans vos demandes à l'univers on vous invite à voir plus grand à vraiment ne pas poser de limites vraiment vous ouvrir au champ de tous les possibles et on vous parle de fluidité de trouver une voie plus facile de lâcher prise et de vous libérer de vos attentes quand on pose des intentions on demande mais ensuite on laisse faire l'univers c'est à dire qu'on ne cherche pas à contrôler quand comment ou avec qui on laisse juste faire et on vous dit bien que si vous faites ainsi vous aurez la réussite et notamment si ça si cette situation actuelle auquel vous pensez concerne le domaine financier on vous parle de rentrée d'argent d'augmentation de revenus allez on va continuer avec l'oracle des sorcières ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé alors sachez que lundi soir 22 juillet donc c'est le jour de la sainte marie madeleine je vais proposer un soin collectif mais cette fois ci en live via zoom donc si vous désirez des infos n'hésitez pas à m'envoyer un mail car ça se fait par inscription donc pour les réservations je mettrai un poste prochainement allez ce qu'en ce moment on a besoin d'amour on a besoin de lumière on a besoin de se reconnecter à soi au divin à retourner dans des énergies beaucoup plus douce beaucoup plus tendre beaucoup plus aimante on vous parle là de renaissance et de réinvention lâcher toute attente par rapport à la situation que vous vivez actuellement c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir au champ de tous les possibles à revoir la situation sous un autre angle à être dans l'instant présent qu'est ce qu'on peut nous dire de plus bon c'est vraiment ça ouvrez vous au champ de tous les possibles ne vous limitez pas dans vos intentions dans vos demandes pratiquer également la gratitude les affirmations positives je vous dis pas que ça va marcher comme ça de suite directement quoique des fois c'est surprenant mais voilà fait des tableaux de visualisation ressentez ressentez votre projet boutique comment vous vous sentiez quel sentiment bon vous voyez on vous parle de pratiquer la gratitude même pour les cadeaux mal emballés parce que avec le temps on comprend pourquoi on a traversé cette expérience en fait qui est enrichissante et qui va aller nous faire explorer en fait nos ressources nos capacités inattendues on vous invite à la méditation à faire le calme en vous à revenir à vous peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de retourner dans votre cocon dans votre intériorité parce qu'on vous parle de déclic on vous parle de vérité de conscientisation on vous dit d'accepter l'impermanence de la vie on en revient encore à la fluidité donc c'est vraiment de profiter de l'instant présent de profiter de la vie et de laisser vos guides et l'univers âge agir pour vous et surtout de prendre du recul et de lâcher le mental avec la carte de la magie du feu on vous parle là d'un moment de purification de guérison le feu aussi s'est ramené ramener de la vie en vous râle à rallumer la flamme râle mais l'étincelle de vie et là encore de demander à l'univers à vous guide allez on va continuer avec l'oracle des médiores je vous invite d'ailleurs à lire le livre moi je suis en train de relire en ce moment miracle morning allez alors là il ya quelque chose qui s'est arrêté il ya une rupture donc la fin de quelque chose ça peut être une rupture sentimentale rupture amicale rupture professionnelle mais on vous dit bien que ceci était nécessaire parce que ça vous a permis de comprendre certaines choses de vous mettre face à certaines réalités à certaines vérités que vous ne vouliez pas voir on vous parle bien quand même de renaissance on vous invite là encore au lâcher prise à ne pas rester dans le passé ou à vous à vous évertue absolument à vouloir faire marcher cette situation peu importe le domaine on vous dit de vous ouvrir à tous les possibles oui là on a vraiment en ce moment un nettoyage profond qui se fait en sachant qu'en plus dimanche donc on a la pleine lune et lundi donc le jour de la sainte marie madeleine c'est pour ça que je propose ce soin collectif étant très connecté à l'énergie de marie madeleine et notamment pour toutes les personnes qui sont sur un parcours de lien d'âme parcours de flammes jumelles mais pas que ou un chemin d'éveil spirituel oui vous voyez vous voulez vous êtes dans l'attente mais là on vous dit à un moment stop lâcher prise passez à autre chose vivez votre vie et vous verrez bien mais là vous ne pouvez pas rester dans l'attente ça c'est de votre responsabilité passer 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 à autre chose puisqu'on vous parle bien d'une renaissance de quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas envisagé ouais parce que je pense que là vous êtes en train de vous rendre compte en fait que vous avez été dans le sacrifice que vous vous êtes oublié que vous avez peut-être mis un projet qui vous tenait à coeur de côté pour x raisons des raisons qui vous appartiennent du coup vous avez l'impression vous êtes dans une période de stagnation de confusion de doute d'où ce besoin là de retour à soi de changer vos énergies de changer votre état d'esprit d'être en fait différent et d'accepter également votre différence alors avec le potentiel exacerbé on vous dit voilà le message que j'ai avec cette carte c'est qu'en fait vous n'avez pas conscience de votre potentiel alors que si vous allez l'explorer si vous sortez de votre zone de confort que vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand on vous parle bien de retombées positives de renaissance acceptez ce qui est et surtout dites vous que vous méritez le meilleur et ça c'est vous qui allez vous l'offrir oui revenez à vous revenez dans le coeur revenez à l'amour et au respect de vous même donc par la suite de ce travail de libération de purification de prise de conscience on vous parle bien d'une grande ouverture de coeur parce que vous allez revenir à vous et plus vous allez être dans le coeur plus vous allez élever vos vibrations plus vous allez en fait vous ouvrir au champ de tous les possibles et enfin recevoir on va prendre une carte conseil du petit oracle de l'intuition oui je me suis mise dans mon bureau parce qu'ici en provence en ce moment il fait entre 35 et 38 degrés et la roulotte c'est un véritable four et puis de temps en temps j'aime bien changer d'endroit aussi alors on vous parle de retrouvailles et d'être dans le coeur une forte connexion avec l'être aimé une personne de ta famille un ex ami une collègue est un précieux lien d'âme prends en soin et un projet voit le jour alors l'autre message qu'on me donne c'est que pour les personnes qui sont célibataires il se peut là qu'il y ait une très forte rencontre les retrouvailles bien évidemment c'est dans le domaine sentimental mais pas que ça peut être retrouver des amis retrouver de la famille partager des bons moments retrouver d'anciens collègues et on vous parle du chakra du coeur ton âme est merveilleuse elle porte des trésors pour t'accomplir vis la beauté de l'amour alors les personnes les plus positives viennent tata rencontre c'est vraiment ça là en fait peut-être que vous êtes chamboulé mais c'est pour aller vers l'ouverture du coeur et sachez que le soin collectif que je propose donc via zoom lundi soir va vraiment travailler donc aux énergies avec les énergies de marie madeleine notamment à l'ouverture de coeur à la reconnexion au divin à votre féminin sacré retrouver votre pouvoir faire confiance à votre intuition et explorer votre pleine puissance féminine que vous soyez un homme ou une femme parce que travailler son féminin sacré c'est travailler son unité donc entre nos polarités masculines et féminines afin de trouver le point d'équilibré voilà pour cette guidance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye